... Je suis Armée Carrasco. Et je suis Agnès Mellor. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey Delaterre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Musique de générique Allez, eh bien, bonjour à vous tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV. Le Mag, cette semaine, une édition un petit peu spéciale, mais pour le moment, place au sommaire. Musique de générique Musique de générique Comme je vous l'ai dit, édition spéciale cette semaine, puisque vous savez qu'on a une actualité chargée. Édition spéciale, c'est Kamagri. Eh oui, festival du cheval et vous allez voir qu'il s'y déroule et qu'il s'y est passé énormément de choses. Voici pour vous, spécial Kamagri en images. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 Les critères C'est un concours qui est organisé par les éleveurs de chevaux de race Camargue dont le but est de mettre en valeur les chevaux qui trient naturellement le bétail. Surtout, le cavalier, il peut y avoir un excellent cavalier dessus, mais c'est en fait que le cheval doit anticiper sur les actions du cavalier et doit anticiper sur l'animal. Alors vous, vous notez comment ? A partir de quoi ? Le temps de tri ? C'est très simple, le temps n'est pas minuté, c'est un tri technique. Et en fait, c'est basé sur des coefficients, c'est-à-dire que le cavalier est coefficient 1, par exemple, et le cheval est coefficient 3. Donc l'intérêt, si on voit que le cavalier est très bon, mais que c'est lui qui fait évoluer le cheval, et bien qui fait évoluer le cheval, on mettra au cheval une note moyenne. Par contre, si on voit que le cheval, on va anticiper sur l'action du cavalier en voyant la bête qui va se dépasser, là on va avoir un coefficient 3, donc il multiplie, vous voyez un petit peu. Donc c'est plus le travail du cheval en fait que celui du cavalier. Voilà, c'est le but. C'est le but, en fait, notre association, si vous voulez, c'est de mettre en valeur le cheval. Voilà. C'est une maniabilité à points, donc en fait c'est assez complexe parce qu'on n'a pas de parcours imposé. C'est par rapport aux obstacles, il y a un nombre de points attribués, donc il faut que nous-mêmes on calcule un parcours. Et pour tous ces enfants, c'est assez complexe parce que c'est leur premier concours. Et quand on agresse le salon, il y a plein de monde, donc il y a assez de pression, oui. Mais comme je leur dis, il faut faire doucement, tranquillement, oui, s'entraîner. Mais bon, là il faut se faire participer, se faire plaisir et ne pas prendre de risques. Après, on finit sur le podium, c'est super, on finit dernier, c'est pas grave, on s'en fout. Le tout c'est de participer. On est là pour participer et se faire plaisir, s'amuser sans prendre de risques. Voilà, merci. De rien. Quand le temps qu'il faut, le terminez, silence, c'est élimination, si vous ne terminez pas l'opportunité. Alors je dis à tous les cavaliers, à tous les cavaliers, le temps qu'il faut, le terminez pas, c'est élimination. Merci. 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 Ceux . Alors Grégory bonjour, on s'était vu au MAS lorsque vous lanciez la course équestre. Donc vous vous en êtes ? Je vois un beau flyer. Ecoutez, on a bien avancé, on a un juif flyer. On a lancé la commercialisation des places dans la semaine. La page Facebook est active, on a déjà une centaine d'abonnés. Et aujourd'hui on est venu au salon Camargué pour sonder un petit peu d'éventuels partenariats et également les cavaliers. Donc votre sujet intéresse ? Ecoutez, on a eu des retours très agréables, donc c'est motivant. Les gens sont intéressés par l'événement. Alors Grégory, si on veut s'inscrire, qu'est-ce qu'on fait ? Alors pour s'inscrire c'est simple, vous venez sur notre page Facebook et il y a la biéterie qui fait un lien direct pour la biéterie, vous pouvez acheter votre place. Ou alors sinon vous tapez le nom de l'événement sur Google, tout simplement. Et le premier lien c'est la biéterie pour l'événement. Voilà. C'est extraordinaire parce qu'on a eu 10 jours là, négatifs. Et chez nous le pétrole c'est le soleil. C'est le soleil. Aujourd'hui il est là. Il y a un bel événement comme d'habitude. Je veux dire que Camagri amène beaucoup beaucoup de gens qui aiment le chevaux. D'abord le monde bricole, le monde monte à cheval, etc. Les jeunes de plus en plus. Et puis le cheval de Camargue. Et on en met de plus en plus. Ça fait le tour de l'Europe. Voilà, il y a beaucoup de jeunes. Ça va durer jusqu'à 17h30 à tous les jeunes. C'est très positif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme ça, on met une droite, tu sais y'a ça ? Non! On met une gauche. Non! on met une droite. À l'entrée ça. Que학교 1 a et là c'est dans la moque. Mais regarde la carrière... A- reasoning le mot que. A-C-D-F. D'accord. Oui. Il est là. Oui, et tout va où ? Tu vas au courant de grotte. Ecoute, moi je l'ai reprise. Tout le monde doit se foncier. Michel. C'est quoi !! Comme ça tu es sur L technically. Un. un CDF là je me régale Patricia c'est plutôt compliqué pour la brouilleuse elle a appris c'est plutôt compliqué pour la brouilleuse c'est à quel exercice là que vous faisiez ? de la liberté, de la détente ils sont nés ensemble dans les pâturages et donc ils s'entendent, ils sont tout le temps ensemble c'est des femelles ? non c'est deux étalons c'est un jeu c'est un jeu et donc régulièrement vous les faites jouer ensemble ? non ils sont tout le temps ensemble toute l'année ils sont tout le temps ensemble dans les prés et là on les sépare un petit peu et dès qu'ils se retrouvent ah t'es un copain, on va jouer ah oui d'accord, c'était magnifique voilà c'est un état naturel il fuit, le poids super, les talons super fuit mais à nos copures il ne peut pas se faire donc à un moment donné c'est faux voilà ça vous me laissez pas ? non ça je ne peux pas parce que l'animal, il ne faut jamais lui faire de mal exact direction maintenant France Bleu que s'est-il passé dans les studios de France Bleu ? c'est pour vous, c'est maintenant France Bleu héros midi Agnès Muller Hervé Carrasco bonjour je suis Agnès Muller bonjour je suis Hervé Carrasco vous ne pouvez pas vous tromper je suis Hervé Carrasco et je suis Agnès Muller exact mais on est tout le temps ensemble c'est ça on nous confond bien souvent tous les jours entre midi et midi 30 on présente France Bleu héros midi avec plein d'invités différents tous les jours des personnalités de la région ou des personnalités de passage dans la région voilà et c'est tous les jours sur France Bleu héros là on est sur Happy TV et aussi s'il vous plaît sur francebleu.fr vous nous retrouvez sur francebleu et sur happy.tv Jean-Luc Rabanel bonjour bonjour Jean-Luc Rabanel bonjour Hervé il me regarde d'un oeil bonjour yes il ne m'a pas regardé comme ça moi quand il est arrivé au delà de tout ce que vous êtes de tout ce que vous savez faire de tout ce que vous avez déjà fait vous avez une gueule de cinéma vous devriez en faire du cinéma Jean-Luc Rabanel vous savez j'attends vos propositions alors moi je produis de la musique pas de la il y a une vraie voix aussi Jean-Luc Rabanel je suis un ténor du piano quand même n'oubliez pas alors certes piano piano j'entends bien j'entends bien mais c'est déjà beaucoup c'est déjà pas mal mais vous de la batterie aussi je crois d'ailleurs ça veut dire beaucoup la batterie de cuisine c'est ça oh pas mal si donc ça va non mais informellement pas trop mal bon alors attendez quand même Jean-Luc Rabanel oui dites nous qui est vide alors Agnès est-ce que vous aimez qu'on vous déteste France Bleu Héros midi Agnès Miller Hervé Carrasco sur une cuisine donc bio bio tout à fait et très végétale voilà et donc qui s'est développé donc aujourd'hui encore plus sur le végétal attention ça veut pas dire végétal ça veut pas dire végétalien oui 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 qu'on soit bien d'accord non mais vous inversez le rapport en fait j'ai l'impression entre le végétal et la protéine c'est à dire que c'est la protéine qui assaisonne le végétal tout simplement Agnès vous avez tout compris la greenstronomie vous appelez ça voilà donc lorsqu'on a supprimé donc le sucre dans mes desserts on s'est rendu compte qu'on pouvait faire donc des desserts sans beurre, sans lait, sans crème, sans oeuf et qu'il y avait donc toujours une texture vous devriez les tester oui il va falloir qu'on y mette parce qu'on sera tous les deux vous n'avez pas l'accent du nord c'est sûr hein et je vous en remercie vous en prie disons que les endives j'en ai pas beaucoup manchés à la base je suis puce élevé au foie gras et à la cuisse de canard très bien je vous avais dit que c'était un homme sympathique parce que quand même une cuisse de canard c'est pas gras bah non avec deux, trois pommes de terre donc avec des cèpes voilà on est bien c'est du bon gras un peu comme moi je vous parle d'un temps où vous herbez vous étiez bien trop jeune mais j'ai grandi dans une vie OOOOH ne croyais pas ça je ne fais pas mon âge je ne dis rien évidemment on ne dit rien Agnès et heureusement qu'il n'y a pas la télé pour vous filmer elle pourrait être notre grande sœur bref j'en ai cravenais si si ça il faut le faire payer je vous assure non laissez vous je l'inviterai au resto je l'inviterai chez vous avec grand plaisir effectivement donc tu sors de ta chambre qui est une chambre glaciale tu as un hydrodon un plume d'oie et lorsque le matin tu sens une odeur l'oie qu'on a mangé la veille d'ailleurs ouais 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 écoute tu fais l'émission tout seul tu veux nous raconter ma vie tu fais l'émission tout seul qu'on se fait tranquille quoi imagine-nous manger uniquement un seul dessert que les choses soient claires quoi j'aurais voulu tellement j'aurais voulu naître dans cette famille là moi je me suis mis 7 desserts à table tous les jours c'est génial et après il faut faire vite du sport tu vois c'est là où le sport est rentré plus tard dans ma vie où il a fallu en faire un haut niveau France Bleu Héros Midi Agnès Miller Hervé Carrasco merci Agnès c'était Adèle 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 j'allais dire autre chose mais j'ai pas osé non faut pas non France Bleu Héros Midi Agnès Miller Hervé Carrasco Hervé Carrasco c'est moi alors celui qui ne se trompe pas un partage d'amour ça se fait donc toujours au moins deux personnes oui au moins oui Hervé j'ai rien dit non non mais j'ai vu c'était Saint Valentin hier non je me serais pas permis d'accord d'accord bon nous sommes Valentin quand même il y a un gros gros projet qui va arriver sur la grande mode là pour le coup oui également on peut en parler et pourquoi pas Hervé je vous invite à le faire Hervé il faut rester calme poser des questions je vous réponds c'est pas ça c'est que leur tour c'est que leur tour c'est ça donc on parle de la grande mode mais allons-y donc la grande mode un vrai restaurant donc de plage on mange de vrais vrais produits avec de vraies échelles humm pourquoi vous allez faire ça comme ça bien 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 mais parce que parce que c'est quand que ça ouvre c'est quand c'est là c'est là c'est là c'est là libérez moi libérez moi il me reste un peu de plâtre donc à mettre et un peu de peinture on y est puisqu'on aura normalement un point d'appontage etc donc c'est un joli projet quoi super belle chose et puis bien évidemment je vous attends pour le fêter parce que là ça va être quand même un événement assez unique dans son genre l'ouverture d'un 5 étoiles sur la grande mode enfin je sais pas si vous vous posez la question d'ailleurs franchement non mais en même temps est-ce que vous me voyez donc devant une télé donc avec une bière à la main j'ai du mal elle attend on entend un match de rugby le dimanche ah non mais là c'est pas la télé là ah non non mais là faut pas déconner on parle de passion je sais pas comment il a deviné Hervé ne titille pas là où ça fait du bien quoi parce que ça se voit parce que le sud ouest en même temps hein le sud ouest on est né donc côté avec le soucisant de canard et de l'autre côté de la main avec un ballon au bal ça c'est une évidence une belle phrase de fin d'émission oui j'ai bien dit de fin parce que déjà parce que j'ai faim déjà ça c'est bien vous marquez un point voilà je me suis rattrapé je me suis rattrapé c'est passé très très vite finalement on a même pas eu le temps de faire le défi du midi avec Jean-Luc Crépanel dommage la prochaine fois il reviendra de toute façon vous nous promettez que vous revenez quand le projet aboutit à la grande mode pour qu'on en parle ah ouais ce serait vraiment bien c'était une très belle rencontre moi je suis très heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui le plaisir fut partagé merci de votre accueil en tous les cas et puis vive Montpellier on y est bien tu veux mériter la phrase chez moi c'est le droit de référence parce que si tu la veux pas moi je la prends c'est alors mais alors mais avec plaisir mais alors mais alors il faut rien il faut rien il continue elle a été trouble toute la semaine la photo c'est comme celui qui les a pris au début il est mort fait je rigole écoute je ne sais même pas de quoi tu parles parce que moi quand j'écoute la radio j'ai l'impression que c'est trouble aussi parfois tiens ça tu as vérité c'est toi qui m'a servi à l'érosion ça prendra pas ça prendra mettons nous là ici là ou là ou là des fois si vous êtes plus proche de oui là 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 allons-y c'est lumière pardon parce que moi je suis devant toi comme tous les jours voilà voilà moi j'aurais déjà mis deux fois tu es sérieux comme ça ou même sur les photos ou tu peux faire un peu le voilà ça je préfère tu vois voilà j'adore la rosaure quand même ah ben là il y avait clair ah oui t'es jamais fait mordre le petit le pouce ou toi ? le pouce non oh mais il est con c'est vrai mais vous le supportez à lui non moi je le suis pas elle est bonne ou pas ? et puis vous le savez nous participons au salon des plages sur la goélette de 23 mètres voici un petit teaser très simple de l'arrivée de la goélette et c'était samedi et puis m Sous-titrage ST' 501 ... 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